coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais taper un peu du point sur la table on va parler de nose je vais déjà vous montrer dans la première partie mes achats et je vais aller au fond de ma pensée juste après donc on commence tout de suite parce que j'ai trouvé donc j'ai trouvé une petite crème pour les mains comme ceci c'est les officines donc c'est au carité voilà 1,49 euros un format de 50 millilitres de toute façon la crème pour les mains on a toujours besoin donc je sais pas si elle est au perculé ah non ouais ça a l'air de sentir bon après voilà des petits formats comme ça c'est pratique en plus pour glisser un peu partout donc voilà indispensable j'ai repris un shampoing je vous avais montré dans mes produits terminés voilà j'aime beaucoup la marque timothy et du coup ils ont refait à 1,49 on dit parce qu'il n'y avait pas le ticket il y avait juste une pancarte vous savez donc j'ai pris pour les cheveux normaux force et éclat un format de 400 millilitres et c'est enrichi aux herbes des alpes donc j'ai hâte de voir un petit peu voilà le timothy vraiment moi c'est un champagne que j'aime beaucoup et si quand je le trouve chez nose à petit prix bah voilà je le prends ensuite j'ai trouvé un petit miroir comme ça trop mignon donc c'est de la marque cuisine the box à 2 euros 50 et moi je l'ai payé du coup un euro sur l'étiquette comme ça et derrière il était à 2 euros 50 voilà je trouve ça pratique si vous voulez ils existaient en carré ou en rond mais pour customiser peut-être vous savez une un meuble ou quelque chose je trouve ça trop mignon donc toute façon ça sera ça sera utilisé il n'y a pas de souci là dessus et je vous montrerai ça sûrement en vlog ensuite je me suis repris un carnet comme ceci pour faire mon planning youtube tout simplement parce que le mien a presque plus de pages j'aime bien ce format avec comment ça s'appelle avec des on peut détacher tout simplement les feuilles parce que je suis tout le temps en train de changer voilà simplement de vidéos d'idées de choses comme ça donc je déchire les pages je réécris je le refais donc je voulais vraiment un cahier à spirale voilà c'était un euro 89 et il existait du coup avec plusieurs il y avait des ananas des choses comme ça mais je l'ai pris comme ceci il est vraiment très beau avec le bassin en effet carte carte du monde en fait un peu un peu vieillette comme ça j'aime beaucoup donc et toute façon j'en avais besoin et pour finir j'ai trouvé un petit clap comme ça à 1 euros 50 je vais le déballer pour qu'on regarde un petit peu j'ai trouvé l'idée trop 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 mignonne par contre il est bien il est bien scellé j'ai pas pris de ciseaux et je trouvais ça assez sympa du coup pour mettre dans mon dans mon fond en fait tout simplement voilà en fait c'est un clap comme ça j'adore et bah du coup vous pouvez mettre une photo tout simplement donc je vais voir peut-être que je vais mettre un fond blanc pour cacher je vais pas mettre spécialement de photos après vous pouvez du coup le poser je viens de le casser en direct voilà c'est très solide c'est pas grave ça va se réparer et et du coup en fait en clap je trouvais ça assez assez sympa le petit clin d'oeil du coup par rapport à à ma chaîne youtube bon c'est pas très très vous voyez un peu c'est un peu bancal il n'y en avait pas beaucoup mais ils avaient l'air tous un petit peu bancal mais voilà une fois posé ça bougera plus et ça sera ça sera bien utilisé en tout cas voilà j'ai trouvé que ça donc on va pouvoir partir passer à la partie un peu coup de gueule je suis très déçue vraiment de nos en ce moment j'ai beau y aller assez régulièrement je trouve qu'on trouve vraiment de moins en moins de choses vous savez que c'est un magasin que j'adore j'adore passer du temps dedans aller voir même si voilà je trouve pas spécialement de choses mais je ne trouve plus grand chose en fait c'est ça mon problème je trouve que nos maintenant est devenu plus alimentaire qu'autre chose je suis un peu déçu de la tournure que prend nos je sais pas si c'est par région je sais pas je sais pas qu'elle est l'avenir tout simplement pour cette enseigne mais je trouve que c'est un peu dommage pour la clientèle je parle en tant que cliente je parle pas en tant que créatrice de contenu même si du coup ça me fait défaut parce que vous êtes beaucoup à être aussi abonnés à ma chaîne pour mes all nos parce qu'on adore on est des nos addicts on adore dénicher des pépites dans ce magasin il ya encore un peu plus d'un an franchement j'aurais mis facilement parfois 50 euros à chaque fois que j'allais chez nos aujourd'hui si j'arrive à mettre 10 euros c'est déjà énorme il ya plus de maquillage je trouve plus de maquillage depuis des mois et des mois et vraiment je suis voilà je suis très déçu dans le sens où bah en fait j'ai plus envie d'y aller voilà j'ai j'ai plus j'ai plus envie d'aller faire un tour je trouve en plus que tout ce qui est vêtements c'est devenu hyper cher voilà avant j'arrivais à me trouver des petits hauts vous souvenez je vous avais montré du coup celui ci voilà qui était je sais plus à l'époque mais pas très cher maintenant si on met pas huit balles dans un dans un pull ou dans un haut ou même 30 balles dans un manteau sauf que voilà je trouve que ça change un petit peu je sais pas quelle est leur politique je travaille pas chez eux je travaille pas pour eux mais honnêtement en tant que cliente je trouve ça assez assez décevant et j'ai l'impression en plus dans les nos quand je vous propose des hauts nos j'ai de plus en plus de commentaires par rapport à ça voilà et c'est pour ça du coup je voulais aussi vous redonner mon vous donner mon ressenti tout simplement parce que bah parce que je trouve plus rien et je sais pas du coup au niveau de la chaîne je m'excuse de vous proposer beaucoup moins de all nose dans un premier temps parce que c'est vraiment un peu le fondement de ma chaîne voilà après il ya les échantillons mais il ya surtout tout ce qui est all nose dénicher des petites pépites à voilà vous donner l'information de ce qu'il a en arrivage assez intéressant notamment le maquillage on va pas se leurrer c'est vrai que le maquillage voilà ça faisait partie des nouveautés des des produits qu'on adorait trouver chez nos au jour d'aujourd'hui ça fait des mois qu'il n'y a pas de make up encore une fois je sais pas si c'est dans ma région je sais pas comment ça se passe à ce niveau là moi dans mes dans le nose de ma ville ça devient beaucoup plus alimentaire qu'autre chose en fait il ya de moins en moins de deux choses en plus ils changent les rayons tous les cinq minutes voilà après je suis pas là pour juger je suis pas là pour critiquer je suis pas de je travaille pas dans le marketing des magasins des choses comme ça peut-être il ya des choses qui me voilà qui me passe au dessus mais en tant que cliente honnêtement c'est c'est dommage parce que on a de moins en moins la vie est de plus en plus dure et on a de plus en plus besoin de ces magasins là où on peut arriver encore à trouver des petites pépites pas cher après je sais il ya eu le confinement il ya eu beaucoup de choses il ya beaucoup de pénurie en ce moment sur beaucoup de choses peut-être qu'il ya eu des problèmes d'approvisionnement peut-être que voilà encore une fois je ne connais pas la cause mais je trouve ça assez dommage on est encore une fois dans le sens où on a besoin de ces magasins on a besoin de d'avoir des petits prix tout augmente franchement tout augmente dans les supermarchés dans partout tout augmente et je trouve ça dommage que il ya des augmentations aussi dans les magasins petits prix après je comprends c'est c'est voilà c'est un effet un effet boombrang mais même au niveau des arrivages même au niveau voilà de tout même au niveau de la conception j'ai vraiment l'impression que c'est plus voilà alimentaire qu'autre chose moi il faut savoir que j'ai un autre nose à 30 minutes de chez moi et je peux pas me permettre financièrement d'aller tous les jours voir ce qu'il ya à 30 minutes de chez moi en sachant encore une fois que celui qui est juste à côté de chez moi pas et pas fou quoi donc voilà je voulais vous donner un petit peu aussi les raisons de pourquoi il ya moins de haul no sur ma chaîne parce que tout simplement je ne trouve plus rien voilà c'est bien compliqué de trouver des choses intéressantes à vous montrer voilà après est ce que je suis devenu plus difficile sur ce que je trouve les tarifs encore une fois ont augmenté il ya beaucoup de choses qui sont mis qui sont mis sur la table par rapport à ça et j'espère vraiment que ça va être une passe voilà c'est à cause peut-être des fêtes de fin d'année qu'il ya eu confinement des choses comme ça et qu'en 2022 on va repartir vraiment sur des choses plus intéressantes des bons des bons arrivages que je puisse voilà vous donner les informations partager avec vous mes pépites vous savez à quel point j'aime voilà dénicher des pépites chez nose j'adore ce magasin j'adore le concept je trouve ça dommage donc voilà voilà la raison de pourquoi il ya moins de haute nose et je suis vraiment déçu 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 et parfois je vous dis j'ai même pas envie d'aller faire un tour parce que parce que voilà je suis déçu ça fait partie des magasins maintenant j'ai même j'ai plus trop envie de mettre les pieds en fait parce que je sais que il ya rien d'intéressant et je trouve ça dommage parce qu'on est quand même en train de parler de nose le magasin un des magasins vraiment hyper intéressant sur le marché surtout encore une fois avec la voilà avec la crise actuelle pouvoir se faire plaisir encore à petit prix bah au jour d'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué voilà donc je voulais vous partager un peu mon ressenti ma déception par rapport à ça vous expliquer du coup pourquoi il ya moins de haute nose sur ma chaîne j'espère vraiment que le prochain que je vous proposerai je vous dirai que je me suis trompé et que finalement c'était peut-être c'était qu'une passe je l'espère vraiment donc affaire à suivre j'ai envie de vous dire j'espère en tout cas que les peu d'achat que j'ai trouvé ça vous a plu et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne c'est pas encore fait et comme d'habitude je dis à très bientôt dans une prochaine vidéo